Derniers travaux pour ce restaurant de bord de plage à Ajaccio. Le but, consolider les installations pour éviter de revivre le cauchemar de l'an dernier. La submersion viendra taper contre le bâtard d'eau. Les joints seront en appui sur le cadre. Et du coup, comme ça, l'eau ne passera pas. Une fois que la submersion est finie, le produit peut s'enlever et retourne en réserve. Du coup, plus rien n'apparaît, hormis le cadre qui sera scellé. Autre modification, cette porte, désormais sur le côté du bâtiment, mais aussi des tables amovibles. Des changements conséquents réalisés grâce à la solidarité des Ajacciens, des anciens salariés et de la collectivité territoriale. Car pour le moment, le dossier d'assurance est toujours en attente. On a quand même investi une belle somme pour protéger toutes les portes. Après, naturellement, la nature va faire assez droit. Contre la nature, on ne peut pas lutter. Mais disons, on prend un maximum de précautions et un maximum d'investissements pour éviter, entre guillemets, la grosse casse. Au port de Cargèze aussi, Adrien a tout emporté sur son passage. Des vagues très violentes ont sauté la digue nord et détruit les cabanons de pêcheurs et la station de ravitaillement. Grâce aux placements en catastrophe naturelle, 450 000 euros ont déjà été débloqués par la collectivité territoriale pour réparer, entre autres, ce point d'approvisionnement. Quant aux aides de l'État, elles seront versées une fois les réparations terminées. Nous allons attaquer des travaux de protection. Il va falloir refaire un petit peu la protection de toutes les infrastructures, de façon à se prémunir d'une prochaine tempête. Et ensuite, bien entendu, essayer d'arranger le quai d'accueil qui longe la digue sud, qui est derrière moi. Un an après le passage d'Adriane, certains dégâts matériels restent donc visibles. Mais les professionnels ont tout de même réussi leur saison. Aujourd'hui, tous espèrent avoir retenu les leçons de la tempête.